« Message de paix à l'occasion des élections qui approchent. Que rien et personne ne vous divise », nous dit Saint-Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 5. Présentieurs et bien-aimés, le 12 novembre dernier, le Centre pastoral diocésain Tiloa, mon bureau technique de la pastoral d'ensemble, s'est adressé à vous pour vous donner des directives pratiques sur le processus électoral en cours dans notre pays. Dans cette même perspective, en ces débuts du temps de l'Avent, la mission de veilleur et des veilleurs dont je suis investi m'impose le devoir de vous adresser un message de paix comme je l'ai fait en octobre 2018. En effet, ce processus électoral est une voie censée actuellement nous conduire vers la paix et le développement auquel nous aspirons de tous nos voeux. Peuples de Dieu, peuple de Dieu, pacifiques, hospitaliers et matures, je vous invite à y adhérer massivement avec la volonté, la liberté, l'ingéniosité et les savoir-faire qu'ils ont toujours caractérisés. Il vous reviendra donc de soutenir ce processus jusqu'à sa fin en opposant un refus catégorique à tout discours haineux, ségrégationniste et tribaliste, à tout acte d'intolérance envers nos frères et soeurs qui ont des opinions contraires et à tout vandalisme de nos infrastructures et autres biens chèrement acquis. Soyez donc fair play. Si vous n'êtes pas intéressé par la campagne d'un candidat, vaquez paisiblement vos occupations et aussi ne perturbez pas le cours normal de la vie des autres lorsque vous battez campagne. Comme en 2018, je rappelle que l'Église catholique n'a pas ses propres candidats aux élections. Toutefois, elle encourage tout candidat et prie de paix, d'unité, de développement et de progrès. Frères et sœurs, si les seigneurs ne gardent la ville, en vain veille les gardes. Psaume 127, verset 1 Nous avons atteint la phase décisive de ce processus électoral. Ainsi, je vous exhorte et vous invite à venir prier avec moi pour notre pays, ce mercredi 6 décembre à 11 heures, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste-de-Bonzola, afin que la paix règne avant, pendant et après les élections. Que Marie, reine de la paix, intercède pour nous et pour notre pays. Avec ma bénédiction paternelle, Tatou Emmanuel Bernard Cassanda, évêque de Moujimay. Sous-titrage Société Radio-Canada